et là je vais vous montrer comment activer un recours voici ce recours là c'est tout nouveau on vient juste de le brancher et donc ça sera pareil avec un client qui vient acheter un nouveau recours et tout dans la procédure ça sera tout le même donc voilà d'ici maintenant vous voyez on dit select your language donc ils appuient ok sur english on leur demande de connecter s'il est sur le réseau d'internet ils ont l'option de connecter en wifi ou avec le câble d'internet dans ce cas moi j'ai déjà branché un fil d'internet derrière donc je vais sur your wired internet j'appuie ok connect to wired network j'appuie encore aussi ok voyez ça ça vérifie et tout c'est bon voilà et normalement du si maintenant ça va faire un update mais j'ai déjà fait l'update et là maintenant on voit ce côté qui est là qu'on dit d'activé notre recours d'ici maintenant nous on a déjà un compte de recours qu'on utilise pour activer le compte des clients et donc pour faire ça on va sur recours sur le site web de recours et je vais vous montrer ça tout de suite ok voilà donc on va sur le site web de recours qui est www.recours.com et on appuie sur sign in et on a des comptes de recours qu'on utilise ce compte que je vais utiliser en ce moment c'est etvrecours3.gmail.com et donc j'ai déjà mis les infos et tout tout je vais vous envoyer ces infos si vous n'avez pas ça et là on appuie maintenant sur sign in right donc là on voit qu'on a sign in on dit hi innovative tv donc on appuie sur hi innovative tv ok et là on descend pour aller sur link et device vous voyez ça ce sont les recours qu'on a déjà activé donc là on va sur link et device on appuie ok et là maintenant on met le code qu'on nous a donné qui est 5 r5 m6 ok on a pu suivre check et submit et voilà c'est tout et là désormais normalement ça va commencer à activer le recours qu'il y a là voilà et c'est tout ok ok donc voilà donc d'ici dès qu'on met le code quand ça a fini d'installer les applications on écrit all done on appuie seulement ok et voici les applications et tout ce que le client fait maintenant c'est pour aller à droite ils vont suivre innovative tv qui est là ils appuient ok ils vont demander comme c'est la première fois ils vont demander au lieu et innové tv subscriber ils appuient ok sur le yes et là maintenant seulement mais seulement ils vont mettre le username qui est la e-mail adresse et après maintenant il descend pour aller aussi next il appuie ok maintenant il met le password vous connaissez déjà le password il met le password et de là maintenant il va s'il finit et c'est tout